Et pour continuer dans la démonstration de tout ce que les écologistes à travers la France, à travers les territoires, à travers l'Europe, savent porter, malgré les difficultés, je vais appeler sur scène les intervenantes et les intervenantes de cette première plénière. Je vais les prendre par ordre de chaise. Je l'appelle Thomas Porchet. Isabelle Saporta. Claire Nouvian. Et Anina Chouchou. Est-ce qu'on peut décaler ça ou pas ? Eh bien, puisqu'on ne peut pas décaler le pub... Ah, merci vous. Merci, Roderick. On a vu, là, avec tous les témoignages, combien il était parfois compliqué d'être écologiste, combien de nos combats faisaient naître de violence. Daniel l'a bien expliqué lors de son gros travail pour devenir maire de Chilic. On le connaît aussi à travers les associations, dans tous les combats que l'on mène. Alors, je vais aller très vite pour le lancement de cette plénière parce que nous avons déjà énormément de retard. Et je vais appeler notre grand témoin de cette plénière, qui est Philippe Lamberts. Et j'aimerais bien que tu nous rejoignes sur scène. Philippe Lamberts, qui donc est un écologiste de notre grande famille du Parti vert européen, mais qui n'est pas tout à fait élevé puisqu'il est belge, et qui donc, avec son pied dedans et son pied dehors, va être un peu notre grand témoin. Parce que nous, ce dont on va parler, c'est de tous les combats que mènent nos quatre intervenants, que ce soit dans le domaine de l'économie, du journalisme, sur les terrains juridiques ou à travers les associations, pour voir un peu comment ces combats se sont constitués, quels sont les freins et les leviers pour arriver à mobiliser et rendre le plus massif nos combats. Et puis enfin, on est là, on les reçoit, mais tous leurs combats ont besoin de notre soutien. Nous sommes en partie alliés des luttes. Donc on va leur demander aussi comment est-ce que nous, partis politiques, que ce soit nous, ELV, ou nos camarades ici présents, pouvons les soutenir aujourd'hui. Pour commencer, Anina, puisque tu es à ma droite, toi, tu es jeune avocate, tu es dans le mouvement de la Voix des Roms, dans le mouvement du 16 mai. Tu travailles beaucoup aussi sur les questions d'éducation des jeunes et sur les questions d'inégalités. Parce que dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous écologistes le constatons encore plus que d'autres, les inégalités environnementales touchent particulièrement les populations les plus pauvres, les plus fragiles. Et parmi ces populations les plus fragilisées, il y a notamment toutes les personnes qui sont racisées, c'est-à-dire qui ont une apparence qui fait que des gens se permettent de les déclasser. Et parmi ces populations, une des populations les plus déclassées historiquement et à travers toute l'Europe est celle des Roms et des Tziganes. Merci, Sandra. Merci beaucoup. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis heureuse parce que très souvent, malheureusement, la politique est souvent la chasse gardée des politiciens qui parfois font primer des intérêts propres ou la volonté de conserver le pouvoir sur les valeurs qu'ils sont censés défendre. Et j'ai pu le constater notamment lors des dernières élections sénatoriales en Seine-Saint-Denis. Moi, je pense que c'est vraiment démocratiquement sain d'inviter la société civile, de lui donner la parole et aussi de tendre l'oreille à ceux qu'on ne connaît pas forcément et notamment de tendre l'oreille à ceux qui souffrent dans leur propre chair des dysfonctionnements de notre société et qui sont très peu entendus aujourd'hui. Moi-même, avant de devenir jeune avocate, comme tu le disais, Sandra, auteure et militante aujourd'hui, je suis moi aussi une enfant de l'immigration rome-roumaine. J'ai vécu dans les bidonvilles. J'ai été l'une de ces petites filles que vous voyez aujourd'hui mendier dans la rue. J'ai subi cette humiliation extrême. Et je profite encore une fois pour le dire que ce n'est pas notre culture de vivre. Et moi, c'est de ce point de vue-là que je regarde la société, nos sociétés européennes et que j'ai envie de les améliorer. Et de mon point de vue, il y a en réalité trois problèmes, trois sujets de violence dont on souffre et que j'aimerais partager ici avec vous. Tout d'abord, la question de la discrimination dans l'accès au droit et particulièrement dans l'accès à l'éducation qui mène très souvent et très vite aux violences policières et carcérales. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le sait pas, environ 10 000 enfants qui vivent en bidonville, squat, hôtels sociaux ne sont pas à l'école, n'ont pas l'accès à l'école. A tous ces enfants s'ajoutent aussi les enfants des gens du voyage, les gitans qui ne sont pas non plus scolarisés et les enfants des réfugiés et ceux qu'on appelle aujourd'hui les mineurs isolés. A cela s'ajoutent aussi les enfants des quartiers populaires qui sont au décrochage et en échec scolaire. Alors, le constat, il est terrible parce que ça se passe ici, chez nous, en France. Et quelle est la cause de ça ? Alors, ça prend différentes formes. Ça prend du refus à l'inscription scolaire par des mères, que ça soit à l'expulsion des bidonvilles, des squats, soit au délai extrêmement long pour reconnaître la minorité d'un enfant réfugié. Qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est en réalité une politique répressive qui est mise en œuvre par le ministère de l'Intérieur et qui prime sur le respect des droits fondamentaux des gens, qui aboutit à l'exclusion scolaire de ces enfants. Alors, ces enfants sans école, ils sont condamnés à devenir des mendiants ou des délinquants. Et ils se retrouvent très vite dans le milieu carcéral. Aujourd'hui, en France, 80% des jeunes filles mineures qui sont incarcérées, ce sont des jeunes filles roms. 80%. Et pourquoi ? Parce qu'elles ne bénéficient pas, comme les autres jeunes filles, des peines alternatives, des mesures de réinsertion, des mesures éducatives. Aujourd'hui, dans le milieu carcéral, à Fleury-Mérogis, on fait des pressions très fortes. Les gardiens de prison font des pressions extrêmement fortes sur les femmes roms pour qu'elles avortent en prison. Aujourd'hui, en prison, en France, il y a quelques mois de cela, un jeune homme de 26 ans est mort parce qu'il n'a pas eu accès à des soins. Et sa famille n'a pas été prévenue de son décès. C'est un collègue, c'est un camarade de cellule qui a prévenu la famille. L'échec scolaire, le décrétion scolaire, ça met aussi très vite les jeunes en rapport avec la police et dans des rapports extrêmement tendus qui s'accroissent aussi avec les récentes lois sécuritaires qui sont votées sans cesse. Et ça donne lieu en réalité à des violences, des violences policières qui peuvent aboutir au meurtre. Je pense que vous avez tous entendu parler de Rémi Fraisse, ce jeune militant écologiste tué par la police lors d'une manifestation. Peut-être que vous avez aussi entendu parler d'Adama Traoré, ce jeune homme noir qui a été tué à pesant bon moment par la police aussi. Et ça, c'est grâce au travail de collectifs comme Urgence, notre police assassine, qui ont sensibilisé sur le sort des jeunes des quartiers populaires. Mais qui d'entre vous a entendu parler d'Angelo Garand ? Ce jeune père de famille, gitan, Jean du Voyage, qui a été tué par des agents du GIGN à Tours ? Personne ? En mars dernier, en mars 2017 ? Voilà, personne. Et je peux vous dire que toutes les familles aujourd'hui, gitan, Jean du Voyage, Rome, Manouche en France, ont des drames liées à la police au sein de leur famille. Et c'est un tabou, parce que c'est aussi un tabou pour elles-mêmes d'en parler, car elles ont intériorisé la culpabilité qu'on fait peser sur eux, même lorsqu'ils perdent un être cher. Alors ça, c'est effectivement un phénomène massif qui est méconnu, et que nous, au mouvement du 16 mai, on travaille à faire connaître. Le troisième problème dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui de la violence environnementale. Parce que vous le savez, et Sandra, tu l'as extrêmement bien expliqué, ceux qui souffrent le plus des violences environnementales, ce sont ceux qui sont aussi victimes de racisme et de la pauvreté. C'est l'intersectionnalité. Et ça, ça n'arrive pas seulement en Inde ou partout dans le monde, comme vous le savez, mais aussi en France. Parce que ceux qui souffrent le plus de l'injustice environnementale, ce sont ceux qui vivent dans les quartiers populaires, mais ce sont ceux aussi qui vivent dans les aires d'accueil dans le nord de la France, qui sont installés près des usines. Ça, c'est pour les gens du voyage. C'est aussi les gitans dans le sud de la France, dont le quartier a été installé sous les lignes à haute tension et qui meurent de cancer. Et ça, c'est aussi un phénomène qu'on connaît, mais il y a aussi un phénomène très peu connu. Dans les bidonvilles, il y a des chefs d'entreprises malveillants qui viennent déverser des déchets toxiques. Et évidemment, là, on peut se demander où sont les politiques, où sont les associations, où sont les syndicats qui viennent protéger ces gens qui meurent de ces pollutions. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Donc, pour conclure, parce qu'on a très peu de temps, moi, ce que je veux dire, c'est que... Vous voyez, moi, avant de devenir aujourd'hui avocate militante, j'ai été l'une de ces petites filles et j'ai affronté toutes ces violences-là. Et ce que je trouve intolérable aujourd'hui dans notre société, c'est qu'il y a des enfants qui sont victimes encore de ces violences-là et pour lesquels aucun autre avenir n'est assuré. Et je pense que si une société tolère que l'avenir s'éteigne dans un seul enfant, c'est une société qui n'a pas d'avenir. Si, comme Anina, tu nous le rappelais bien, il y a des drames humains dont on ne parle pas, c'est aussi parce qu'il y a une société qui est construite de façon à ce que certaines choses ne soient pas divulguées, ne soient pas connues. Et que cet omerta-là, ce silence-là, il est organisé. Il s'organise au niveau politique, il s'organise au niveau économique, il s'organise à tous les niveaux. Thomas, toi, tu es économiste. Je te propose de nous parler un peu de tes combats et des liens qu'il y a entre ces oppressions et l'économie. Merci, merci. Quelle difficulté de passer. Oui, bon, ça va être difficile. Mais je vais essayer de... Bon, alors moi, grosso modo, en fait, pour rebondir sur la conclusion de l'avenir, en économie, ça fait à peu près 30 ans qu'on vous dit qu'il n'y a qu'un seul avenir. Il n'y a qu'un seul avenir. Et on le connaît, le seul avenir qu'on nous propose, c'est quoi ? C'est plus de flexibilité sur le marché du travail, la réduction des déficits, la soumission à la mondialisation, l'environnement, très récemment, un peu sur le côté, mais pas grand-chose non plus. Non, mais c'est ce qu'on vous dit. Au final, on vous dit ce qu'a dit Thatcher. Thatcher, elle avait dit, « There is no alternative ». Emmanuel Macron a dit, « L'autre politique est un mirage ». Donc, vous voyez, il n'y a qu'un seul avenir possible. Et ce seul avenir, c'est un peu l'avenir qu'a connu la Grèce. On est capable de dire que la Grèce, c'est un pays qui va mieux, alors que ses habitants sont plus pauvres qu'il y a 10 ans. Donc, voilà, la France va aller mieux, mais on sera tous plus pauvres. Donc, voilà l'avenir qu'on nous propose. Et comme ça fait 30 ans qu'on nous le propose, les gens se disent que, quelque part, même si, au final, ils savent qu'ils vont tous souffrir, c'est la seule solution qui est possible. Voilà. Donc, les gens, ils sont prêts pratiquement. Bientôt, on va renoncer à notre cinquième semaine de congés payés en disant qu'on est obligés, vous comprenez, face à la mondialisation, on est obligés de faire ça. On va bosser jusqu'à 85 ans, mais on sera obligés de le faire. Puis, on verra le PIB qui s'envolera, parce que les richesses, elles s'envolent. Elles ont été multipliées par 2, 3 ces dernières années. Et puis, vous avez à côté les salaires de 90% des Français qui a augmenté beaucoup plus faiblement. Je vous dis, les 90% des Français ont vu leur revenu augmenter d'à peine 15% en 30 ans. Bon, ça a quand même augmenté, donc, les gens vous disent, ça a augmenté. Mais les 1%, ça a augmenté de 100%. Donc, vous voyez où on en est, là. Donc, on va vous dire ça. Et en réalité, on vous dit ça depuis tellement longtemps que si, quand vous intervenez, que vous dites, non, non, même en économie, il y a plusieurs avenirs envisageables, les gens vous regardent. C'est comme si vous disiez que vous êtes amoureux de votre sœur. Vraiment, vous sortez un truc, les gens vous disent, mais c'est pas... Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ça fait 30 ans qu'on nous dit la même chose et non, en fait, il y a d'autres avenirs. Mais oui, il y a plein d'avenirs possibles en économie. Et il y a beaucoup d'économistes qui, depuis 30 ans, ont dit qu'il y avait d'autres avenirs possibles, sauf qu'ils ont moins été écoutés, ils ont moins été présents. C'est pour ça que moi, ma stratégie, à partir du moment où j'ai commencé à écrire des bouquins, c'est de me dire qu'il n'y a pas une minute à la télé ou ailleurs ou dans des... qu'il faut laisser aux autres. Voilà. L'extrême-gauche, pendant très longtemps, a eu des économistes extrêmement doués, mais extrêmement doués que moi, j'adorais, j'ai été biberoné à ça, mais qui ont beaucoup parlé entre eux. Qui ont beaucoup parlé entre eux et qui ont laissé un espace à des gens qui étaient des professionnels, qui sont même parfois pas économistes, ou des instituts un peu bizarres, genre l'IFRAP, qui envoient des gens qui n'ont jamais fait d'études d'économie et qui, là, vous martèlent tous les jours que c'est très grave, qu'il faut réduire les déficits sinon on va tous mourir, qu'il faut flexibiliser le marché du travail, qu'il faut casser le SMIC, qu'il faut casser tout ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. Enfin, voilà, ils vous disent ça et puis finalement, ça finit par fonctionner. Donc, pour moi, la stratégie aujourd'hui, c'est vraiment d'être présent à tous les niveaux. Et si tu ne prends pas la minute qu'on te donne le matin à 6h du matin sur je ne sais quelle chaîne de télé, et bien il y a un mec du MEDEF qui va l'apprendre et qui va te dire qu'il faut flexibiliser, etc. Et après, il ne faut pas s'étonner que les gens votent Macron, votent des députés en marche, alors que plus de la moitié, vous avez vu le sondagiaire, même s'il faut prendre des sondages avec des pincettes, plus de la moitié se disent que leur vie ne va pas s'améliorer. Donc, c'est ce qu'on appelle en économie un optimum de second rang, pour dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, donc on choisit celui-là, mais on sait que ça va être dur, mais on choisit quand même celui-là. C'est quand même dingue, alors que tout ça est faux. Sur les questions, rapidement, je dirais, de l'écologie, ce qui est hallucinant, c'est que vous avez quand même participé à faire gagner énormément de combats. C'est-à-dire que je me souviens, moi, enfin, José Bové, il y a 10 ans, les mêmes personnes aujourd'hui qui sont dans des startups, qui prennent des jus de fruits, je ne sais pas, aux concombres et je ne sais pas quoi, voilà, ces gens-là qui sont véganes, qui vous disent le climat, un autocollant où il y a marqué « Sauvons la planète ». Ces mêmes personnes-là, il y a 10 ans, ils se foutaient de la gueule de José Bové en disant « Non, mais c'est vrai ! » Et aujourd'hui, ils vont vous faire la morale à vous en disant « Oui, il faut vivre comme ça ! » Non, mais il faut arrêter. Les écologistes ont gagné énormément de combats. Si aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique, si aujourd'hui, on parle... Non, mais c'est vrai ! Si aujourd'hui, on parle du glyphosate, des perturbateurs endoctriques, c'est grâce à vous ! Ce ne serait jamais aucun économiste mainstream ou politique, on va dire, mainstream n'aurait abordé ces sujets-là. C'est vous qui avez quand même tordu le bras. Mais le parallèle avec ça, c'est que quand même, même si vous avez gagné finalement le combat un peu culturel, c'est hallucinant que d'un autre côté, on ne nous prenne pas autant au sérieux. Mais je m'inclus dedans. Je veux dire, moi, combien de fois on me dit « Tu n'es pas économiste ? » On me dit tout le temps ça. Je ne suis pas économiste, moi. Parce que je ne dis pas comme les autres, je ne suis pas économiste. Non, mais c'est quoi ces bêtises ? Et moi, je me souviens, à la campagne présidentielle, il y a eu beaucoup d'émissions où on me disait « Oui, est-ce que la gauche est utopiste ? » Je me disais « Non, c'est la seule qui mène un vrai combat. » Les vraies questions importantes, c'est l'humain, c'est le réchauffement climatique. Ce n'est pas toutes les conneries de déficit à 3% ou à 3,2. On s'en fout. Ça ne changera rien. Là, on n'est pas en dessous de 3%. Est-ce que vous allez mieux ? Non, on s'en fout. Voilà, non, mais c'est vrai. Donc les gens, ce sont des comptables et c'est eux les sérieux. Et c'est nous, quand on parle de réchauffement climatique ou de choses importantes, qui ne sommes pas sérieux. Alors, c'est la deuxième partie, mais je finirai là-dessus. Mais je pense qu'un, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on défend. Je pense qu'il faut une forme, comme l'a dit un peu David Cormand, il faut poursuivre cette espèce de radicalité, de combat, ne pas avoir peur de... Ben oui, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de ce qu'on est. On défend ce qu'on est, on va jusqu'au bout des choses. On est dans le combat et on est là pour ça. On est là pour faire boucher les lignes. Voilà. Et si on commence déjà, ou si on continue, parce que vous êtes déjà comme ça, mais si on continue comme ça, je pense que voilà, il y a un moment où on va quand même gagner. Merci beaucoup Thomas. On a un autre sujet dont on parle souvent chez les écologistes, c'est notamment ce qu'on appelle le plus grand plan social de France. C'est comment est-ce qu'on a réduit à néant la paysannerie en France. Comment est-ce qu'on a laissé mourir toute une partie de l'agriculture au profit de l'agro-industrie. Et toi, Isabelle, tu as particulièrement écrit et travaillé sur ces aspects-là. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je vais avoir du mal aussi à passer après Thomas Porcher, surtout qu'il vous a flatté, il vous a vilement flatté la salle. C'est hyper moche. Je vous flatterai moins, sachez-le. Non, je plaisante. Non, mais... Oui, je vous flatterai moins pour une chose. C'est que je pense que l'écologie de demain ne s'écrira pas contre les paysans. Je pense que la force de José Bové, c'était de l'écrire avec les paysans. Et je pense que souvent... Permettez-moi cette petite discourtoisie, si je puis me permettre. Souvent, vous étiez du côté de ceux qui les jugeaient. Et je crois qu'au fond, maintenant, il faut les accompagner pour qu'ils s'en sortent. Voilà, c'est le moment. Alors, ce plan social, Sandra, vous avez tout à fait raison. C'est marrant, parce que c'est exactement ce que racontait tout à l'heure Thomas Porcher. C'est au fond, on a l'impression que la raison, c'est le modèle Shadok, et que quand on propose autre chose, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche, c'est-à-dire que ça foire, ça foire, ça refoire, mais vous inquiétez pas, l'espoir est au bout du tunnel. On n'arrive pas à y croire, mais bon, c'est comme ça. Et par contre, nous, on est les babosses. On est les babosses. Nous, on est les utopistes, on est les rêveurs, on est vraiment, on est le mal incarné. Voilà, en plus, moi, je suis journaliste en plus, donc, baaah, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, c'est hyper grave, quoi. Donc, non, et ça, c'est un truc de fou. Et quand j'ai sorti mon livre noir en 2011, je me rappelle, j'avais déjà Christiane Lambert, l'actuelle patronne de la FNSEA en face de moi, qui est devenue ma grande copine depuis ces années. Je lui envoie tout, mes cœurs, parce que vraiment, c'est une amie. Et qui me disait, mais Isabelle Saporta, « Ah, mais vous n'avez pas honte, mais le modèle productif, ici, il marche super bien. » Alors, maintenant qu'on a la moitié des agriculteurs qui gagnent 350 euros par mois, maintenant qu'ils osent dire qu'ils sont malades des pesticides, maintenant, parce que les premières victimes des pesticides, c'est quand même eux, maintenant qu'on est vraiment au bout du bout du tunnel, j'espère, j'aspire à ce qu'enfin, on nous dit stop, quoi. Sauf que là, qu'est-ce qu'on nous trouve ? Après Le Foll, parce qu'on s'est quand même tapé Stéphane Le Foll, notre précédent ministre de l'Agriculture, un bon paquet d'années. Alors, Stéphane Le Foll, il est génial, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant l'affaire Lactalis, il n'arrivait pas à joindre Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis, il ne trouvait pas son numéro de portable. Alors, je voulais vous rassurer, moi, le mien, pour m'insulter, il l'a trouvé tout de suite. Donc, c'est une espèce de truc bizarre qui fait qu'il a eu des couilles énormes pour m'insulter, moi, mais pour aller voir le patron de Lactalis, il n'y avait plus personne. C'est une espèce de truc... Je n'ai pas compris. C'est une espèce de truc un peu curieux, quoi. Et donc, bon, on s'était débarrassé de L'Eufol, qui, quand même, moi, ce que j'adore, c'est que, quand même, ce mec nous a vendu l'agroécologie pendant cinq ans pour avoir réussi à mettre, je crois, 400 GI2E sur 400 000 exploitations. Donc, bravo, Stéphane, si tu nous entends, nous, on ne t'entend pas. Et si vous voulez, donc, il y a eu ça. Et hop, on se tape qui, maintenant ? On se tape, Stéphane Travers. Alors, c'est vraiment là, tu penses que tu es au bout du bout du tunnel, qui n'aura jamais pire. Et en fait, tu as Stéphane Travers. Une espèce de truc de fou. C'est-à-dire, les mecs, ils nous ont mis... Mais oui, rendez-nous le folle, mais vous avez raison. Le mec, il arrive, il dit, rendez-nous les insecticides tueurs d'abeilles. Je pense qu'Hulot, il avalera son parapluie ce jour-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai avalé. Et là, il nous dit, effectivement, que sur le glyphosate, on va être tout en cœur-cœur avec la patronne de la FNSEA. Donc, moi, j'ai juste un truc à dire, c'est qu'effectivement, on a été en co-gestion avec la FNSEA des années, notamment pour les plans, ce qu'on appelle les plans éco-phyto, c'est-à-dire les plans de réduction des pesticides. En 2009, on avait dit, d'ici 2018, on aura 50% de pesticides en moins. Bon, 2018, on a dit, on le fera plutôt en 2021. En 2021, on a dit, on le fera plutôt en 2025. Puis entre-temps, ça a augmenté de 20%. Donc, ouais, je suis d'accord, on n'est pas bien. Et je ne parle pas du suicide, d'un suicide tous les deux jours, parce que, de fait, on en est là aussi chez les paysans. Non, on n'est pas bien. On sait comment ça pourrait marcher. Quand ça marche, je veux dire, tous les modèles d'agroécologie fonctionnent. Moi, j'ai eu la chance de publier Benoît Biteau, paysan résistant, qui t'explique comment tu sors d'une exploitation, parce que c'était une exploitation et que tu la transformes en une ferme familiale, c'est-à-dire comment tu sors du maïs irrigué, comment tu fais des économies d'eau, comment tu fais des économies de pesticides, comment tu gagnes mieux ta vie. Bon, écoutez, ils savent comment il faut faire, juste qu'ils n'ont pas envie. Donc, voilà, c'est tout. Claire, on a rappelé tout à l'heure ton gros travail avec l'association Bloom sur la pêche électrique. Donc, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, même si vraiment, ça devient vraiment difficile de passer en dernier, de être des orateurs, en plus rigolos. Moi, je vous préviens, je ne fais pas rire en général. Je fais plutôt, je déprime tout le monde. Tout le monde dit, ouais, mais du coup, tu ne nous donnes aucune perspective d'avenir. Ça se tire une balle. Moi, je trouve que ça se tire une balle. Donc, je vous préviens tout de suite. Mais je vous rends hommage. Pour le coup, je vais être vil un peu à vous flatter, parce que, clairement, en fait, vous changez le monde. Et maintenant, je vois cette famille. Moi, je me sens en famille ici. Je ne m'attendais pas à sentir ça en arrivant, mais en fait, en écoutant déjà les quelques discours, je me dis, mais c'est quand même merveilleux, formidable d'être tellement en accord sur nos valeurs. Et c'est fort. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le reste du monde pour que le monde ne partage pas ces valeurs-là ? Et donc, ce qui m'est quand même venu pendant que j'ai écouté le discours, vraiment que j'ai trouvé excellent de David Cormand, c'est... Est-ce qu'il y a moyen de changer l'éthique ? Oui, mais je l'ai trouvé vraiment génial. Attends, il était écrit, ceci dit. Il a eu le temps de travailler sa copie, quand même. Mais il était très bien. Et je me dis, comment... Est-ce qu'on peut changer ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, juste une petite stratégie, de se dire, est-ce qu'on peut arrêter de s'appeler écolo ? Parce qu'en réalité, l'écologie, ça a été la porte d'entrée, mais ce qu'on partage, c'est une vision du monde. C'est donc une vision de l'humain. C'est une vision de l'économie. Et donc, l'écologie est intégrée à ça. Mais en fait, vous voyez, c'est vrai quand même. Les écolos, on est tous perçus comme des hippies. Et ça continue. Je sais que l'entourage de Macron appelle les écolos des chevelus. C'est comme ça qu'il parle. Mais c'est pas une blague. C'est dingue. On dirait un monsieur qui n'est pas très chevelu qu'il nous fait signe. Et donc, on est quand même resté sur ces segmentations, sur ces représentations très anciennes qui nous font du mal et surtout qui empêchent de convaincre. C'est un problème de culture. Et j'espère qu'on parlera de ça. Parce que je pense qu'on a un problème de culture et de morale, de morale effondrée. Et ça, on en reparlera aussi. Je le pense. Parce que je me dis, est-ce qu'il y a moyen de masquer maintenant notre vision du monde ? Quand on va parler d'accueil des migrants, quand on parle de travail, quand on parle de discours sur l'économie, arrêtez de nous faire croire que la seule façon d'envisager l'économie, c'est en effet de détruire ou même de non seulement les acquis sociaux, mais d'internationaliser la médiocrité des conditions de travail et des conditions environnementales. Il y a moyen d'internationaliser le mieux-disant. Et c'est ça qu'on devrait faire. Or, l'Europe telle qu'elle est constituée aujourd'hui, les élites oligarchiques de l'industrie, des finances, etc., ont tout intérêt à abaisser de façon internationale et c'est exactement ce en quoi consistent les traités de libre-échange, donc amoindrir nos normes. Ce qu'il ne faut pas laisser faire. Et c'est dans l'intérêt de tous. Donc, ce n'est pas seulement des écolos, vous voyez. Et donc, moi, je me dis, il y a une urgence fondamentale à sortir, et je n'ai pas la formule magique, mais je compte sur Yannick Jadot et vous tous, pour trouver une façon de sortir de cette ornière, qu'on arrête de traiter les écolos d'EPI, qu'on arrête de nous traiter d'écolos, en fait. Quand on me dit, toi, tu es écolo. En fait, oui, je suis écolo, mais je ne suis pas que écolo. D'ailleurs, je ne m'étais jamais représentée que j'étais une écolo, en fin de compte. Je suis sensée. J'ai une culture scientifique. J'ai une petite culture économique. Je m'intéresse à l'humain. Je mets les liens au-dessus des biens. Voilà, je ne suis pas la seule à faire ça. Il n'y a pas que les écolos qui font ça, en réalité. Et donc, il faut sortir, à mon avis, il faut trouver une façon, peut-être changer de nom, ne plus s'appeler Europe écologie, s'appeler autre chose. L'écologie, en fait, c'est devenu le sujet le plus important qui devient tellement transversal que, dans le discours, il est récupéré par tout le monde. En réalité, personne ne le fait vraiment. Mais, en fait, dans ces valeurs de gauche large, la gauche large qui comprend les écolos doit s'unir parce que le danger est là. Alors, quand j'ai fait une émission l'année dernière sur France Inter qui s'appelait Les lanceurs d'alerte, et j'ai donc eu la chance d'interviewer une série d'interlocuteurs qui sont des hackers, des juristes, des avocats, des gens qui travaillent, qui luttent contre la corruption, évidemment, des lanceurs d'alerte du ministère des Affaires étrangères qui expliquent la France-Afrique, la corruption, des ambassades, etc. Et, en fait, j'ai plongé dans une culture élargie du coup, que je n'avais absolument pas appréhendée jusque-là, de la société de surveillance qui est la nôtre. Donc, j'ai l'impression, là, on a un truc qui est magique, c'est qu'on partage nos valeurs, on partage une vision du monde, on partage une vision de l'humain. Maintenant, la vraie question, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'on devienne dominant ? Parce qu'on ne pourra... Mais c'est très sérieux. Je pense qu'au fond, puisqu'on est humaniste, on devrait l'être, on devrait être dominant. Donc, il n'y a aucune raison que politiquement, on soit en minorité. Donc, il faut gagner. Et gagner, ça veut dire ne plus rester dans ce sillon, on va dire, simplement de l'écologie politique parce qu'il y a des tas de théories et ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, je suis une citoyenne, je m'en fiche de ça. Je m'en fiche de la tambouille des parties. Ce que je veux, c'est que des gens sensés, sincères, qui tiennent des discours qui me plaisent et qui les appliquent, ce que font les Verts. Les Verts européens, pour ça, c'est merveilleux. C'est 100% ce que vous dites, vous faites. Ce pour quoi on vote, on l'a. Il n'y a pas de hiatus et c'est exactement... Donc là, je rends hommage et à tous les députés européens parce que... Alors évidemment, Yannick, plus que les autres, parce que c'est mon complice étant en commission pêche, c'est celui qui porte les combats. C'est grâce à lui qu'on a gagné contre le chahutage profond. Pas que. On a été soutenus par d'autres députés, notamment la France insoumise, notamment un peu le modem sur ce combat-là. Pas sur tous, comme vous imaginez, mais sur ce combat-là. Mais c'est évidemment Yannick qui était le chef de lance de tout ça puisque experts des affaires de pêche. Et il nous faut des experts. On ne gagne que quand on est expert des sujets. Donc voilà, l'écologie européenne, enfin le groupe européen gagne. Il gagne ses combats, pas toujours, mais il gagne. Il est fait de combattants que David a cité tout à l'heure. Il faut que ce groupe-là ne soit plus en minorité. Mais il faut que ce soit en faisant des alliances avec la France insoumise, avec Aldé, avec l'extrême-gauche, etc. En fait, nous, on s'en fiche. C'est-à-dire que si l'écologie est devenue une valeur commune à la gauche large, il faut simplement maintenant gagner nos combats. Parce que même si on était en majorité... Aujourd'hui, je vous rappelle que la majorité au Parlement européen, elle est constituée d'une sociale-démocratie effondrée avec une droite conservatrice immorale, profondément immorale et corrompue en grande partie. Et ces alliances-là, il faut absolument les mettre en déroute. Donc, il faut gagner largement au-delà de cette famille. C'est indispensable. C'est une question de survie. Parce que ces histoires de surveillance dont je parlais font que quand on est dans l'ère des écrans qui ont pris le dessus sur le cerveau de nos jeunes, notamment, qu'on se retrouve avec une humanité qui ne lide quand même pas beaucoup, qui s'informe assez mal, on voit bien que le contenu qui nous est proposé est un contenu qui est produit par des médias qui appartiennent à des groupes dominants qui sont des groupes industriels, des groupes de l'armement, etc., qui vous proposent du contenu qui va permettre de former les opinions des Français et des Européens. Et donc, Trump n'a pas gagné par hasard. On n'a pas mis un abruti psychopathe au pouvoir simplement parce qu'il a une forme de génie qu'on aurait, même s'il se perçoit comme un génie, clairement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça a été l'œuvre de logiciels et même d'une stratégie purement Internet qui a été faite par Peter Thiel, donc un mania de la Silicon Valley qui lui a dit c'est très simple, c'est une question de calcul, il faut produire, il faut identifier nos cibles, on voit sur Facebook, on a bien vu ce qui est passé en Angleterre aussi, donc on sait comment, qui pense quoi, on sait exactement ce qu'on pense, on est de toute façon tous transparents pour le pouvoir et donc à partir du moment où on connaît nos opinions, on sait aussi, on peut le modéliser, comment on va évoluer dans nos opinions et donc la modélisation, tout ça, permet de produire du contenu qui va au fur et à mesure vous faire pencher vers des idées racistes, des idées homophobes, des idées, etc. et c'est exactement comme ça que Peter Thiel a permis à Trump de gagner. Si vous pensez une seconde qu'on est à l'abri de cette... Alors vous allez dire attention, elle est complotiste. Non, c'est la réalité du monde aujourd'hui, c'est la réalité du monde d'Internet, de Facebook, de Twitter et de tout ça. Donc il faut être en résistance par rapport à ça et ça veut dire qu'il faut repenser profondément la façon dont on éduque d'une part et dont on va réussir à raconter qui on est, ce qu'on porte et comment on transforme la réalité. Alors je sais que je suis un peu longue mais je fais les deux en un comme ça. Quand on est supposé intervenir en deux temps, je peux... Quand je vois par exemple que les Verts, une fois qu'ils sont élus au niveau local, au niveau municipal, etc., laissent des traces très positives, c'est concret. Ces succès-là, ces succès-là, pour une raison qui m'échappe mais que je vous invite à penser, ne sont pas connus. Pourquoi ce n'est pas connu ? C'est-à-dire que, en fait, là, on n'est pas en effet dans des déclarations d'intention ou des professions de foi. On est dans une connaissance réelle, c'est-à-dire qu'on a une évaluation scientifique, économique, sociale qui permet de montrer que l'écologie, donc moi, je suis même gênée, mais l'écologie au pouvoir, en fait, c'est bien plus que de l'écologie, c'est de l'humanisme au pouvoir. Et ça intègre l'écologie. Mais finalement, l'écologie n'est qu'une partie de tout ça. Ça, il faut travailler pour faire en sorte que les gens sachent que l'écologie au pouvoir, c'est une réussite humaine. Pas seulement une réussite. Vous voyez ? Et ça, c'est indispensable parce que personne ne le sait. Après, je saute du coq à l'âne, mais je vous dis aussi, là, on sort, vous sortez, en tant que partie, d'une histoire de remous qui sont vraiment, qui vous collent à la peau, là. Et donc, moi, je suis entourée de gens qui sont absolument pas écolos. J'ai grandi dans un milieu, au contraire, finance, Hong Kong, je suis entourée de riches, je les connais hyper bien, les riches, je peux vraiment bien vous en parler. Mais vraiment, il y a des gens exceptionnels, quelques-uns, la majorité, il y a un problème moral. Il y a un problème moral, je vais vous en parler. Mais je me dis, pour transformer, en fait, profondément cet écosystème humain, il va falloir quand même raconter des choses. Donc, on passe, eux, ils sont dans une croyance, la croyance de la croissance, la croyance des préjugés insupportables, parce qu'on a ce mot assisté qui revient, etc. Et il faut combattre ça avec de la connaissance. C'est dur, parce que l'esprit humain, le cerveau humain est fait pour croire, non pas pour savoir. Donc, il va falloir déjà s'efforcer, d'être dans une économie de la connaissance et non pas dans une économie de la croyance. Et on n'est pas aidé par les médias, on n'est pas aidé par les médias qui sont détenus et la production de contenu, etc. Bien sûr, sauf quelques résistants mais on n'est quand même pas aidé par les communications mainstream, on va dire. Donc, je pense que on a besoin de raconter cette success story, en fait, vos succès réels. Racontez les succès. Racontez à quel point, en fait, comme disait la mère tout à l'heure, je ne suis pas capable de prononcer le nom du... Voilà. Racontez concrètement qu'en fait, vous connaissez vos dossiers, que c'est parce qu'on connaît les dossiers que Michel, que Yannick, que Pascal au niveau européen gagnent leur combat. Racontez cette success story et parlez largement de ce que vous portez comme vision parce qu'il faut convaincre les riches. Voilà. Les riches et les moins riches. C'est-à-dire, il faut convaincre dans les écoles de commerce. Il faut... C'est super d'être en famille, on a besoin de se booster. Ça fait, en effet, booster, c'est le terme qui est revenu plusieurs fois. Ça fait du bien à tout le monde. On a besoin de prendre un ancrage profond. Ne pas se sentir seul, c'est indispensable. Savoir qu'on partage une vision du monde, etc. Penser qu'on va gagner comme ça, juste parce qu'on est formidable, c'est se mettre le doigt dans l'œil. C'est très dangereux parce que l'or est vraiment grave. OK ? Donc, il faut se mettre en ordre de marche, en fait, de guerre, pour essayer de convaincre et de parler au-delà de notre Sénacle parce que sinon, on se radicalise à rester entre nous. Et donc, il faut aller parler aux ultra-riches, il faut aller parler aux riches, il faut aller parler aux gens modérés, aux écoles de commerce, etc., dont le rêve, comme l'a d'ailleurs exprimé Macron, c'est de devenir millionnaire. Mais à quel point on a pu changer la perception du bonheur humain pour penser que ce sont encore des biens matériels qui vont donner une forme de bonheur dont on sait que c'est faux d'un point de vue scientifique ? Donc, je pense que le challenge est vraiment gros. En fait, moi, je ne peux que encourager et je suis désolée d'être longue, mais je skip ma deuxième intervention. J'encourage d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pas les modalités, mais je sais que vous avez un défi monstrueux à relever pour les européennes et au-delà à rassembler très large parce qu'en fait, on se fiche complètement des dissensions entre la France insoumise, l'Europe écologie, Hamon et je ne sais qui puisque globalement, on peut porter en gros une vision de la société et que ça, il faut faire union. Je vous invite à relire la double page d'ouverture de l'affaire des affaires, la BD qui a été faite sur l'affaire Clearstream par Denis Robert. La première double page raconte tout ce dont on a besoin de garder à l'esprit pour être dans une écologie conquérante, comme disait Yannick. Il parle des réseaux. Il dit qu'il y a des réseaux qui existent, qui sont très puissants. Ces réseaux sont tournés vers un objectif très clair, le profit, le profit maximal. et les réseaux sont faits, ils sont assez secrets, ils sont dans cette culture du secret, ils sont dans la culture de l'initiation, ils sont dans la culture de l'information, les insiders. Et arrive de temps en temps un grain de sable dans le système, un lanceur d'alerte qui va révéler qu'il y a des chambres de compensation au Luxembourg, que le Luxembourg fait des réescrits fiscaux et qu'il orchestre l'évasion fiscale au niveau européen, etc. Eh bien, il faut être ce grain de sable, évidemment, et il faut revenir évidemment à cette logique qui est mise en lumière par Denis Robert, c'est que la raison pour laquelle les oligarchies de l'industrie, de la finance, qui sont aujourd'hui dominantes, pourquoi elles ont réussi ? Parce que tout ce qu'on expérimente, et Michel le sait bien parce qu'on combat communément les lobbies à Bruxelles, ils ont une force absolue sur nous, c'est qu'ils savent faire de la stratégie, ils savent s'asseoir et mettre en commun ce qu'ils ont comme volonté commune de conquête. Toutes leurs dissensions, ils les mettent de côté et ils sont en ordre de guerre. Vous voyez ? Et donc aujourd'hui, si on n'est pas capable de, un, passer l'éponge, on se fiche de savoir qui est coupable, repartir sur une page blanche et se dire comment on s'allie pour essayer de prendre la majorité avec les autres parties pour avoir une feuille de route, regardons ce qu'on partage. Et ce qu'on ne partage pas, on a le droit d'avoir des opinions différentes. mais regardez ce que vous partagez avec les autres parties parce que ça me fait mal au cœur de voir autant de beauté humaine qui va partir à l'as dans les prochaines élections même si vous faites un bon score. Ce ne sera jamais suffisant. Il faut aller, il faut viser à renverser le système aujourd'hui et on est loin du contre. Applaudissements Claire nous avait prévenu qu'elle avait vraiment beaucoup de choses à dire contre un système qui ne marche pas et qu'il y avait trop de points d'attaque donc la prochaine fois on prendra une pour envisager tout ça. Et s'il y a des personnes que ça intéresse particulièrement ce système de classe de dominants, ça tombe bien parce que cet après-midi il y a un atelier à 17h30 qui est spécifiquement là-dessus c'est moi qui l'anime donc je vous le dis voilà c'est pas mal. Non c'est pour comprendre comment est-ce qu'un système peut se structurer en ayant plusieurs dirigeants du monde qui sont issus des mêmes classes sociales etc. Bref, on a déjà pris pas mal de retard parce que voilà. Comme vous vous plaignez de l'ordre dans lequel vous passiez tout à l'heure, je vais te passer la parole Isabelle histoire de changer de personnes qui parlaient avant toi. C'est moi qui appartiens aux médias qui appartiennent aux grands groupes dominants et voilà. Mais ce que tu dis est vrai sur les médias le vrai problème qu'on a c'est que soit on n'y va pas tu vois ce que je veux dire moi j'ai toujours travaillé partout je veux dire moi je suis une mercenaire j'ai toujours travaillé partout j'ai travaillé chez Lagardère je vais travailler à M6 j'ai toujours travaillé chez tout j'ai travaillé à France Inter j'ai travaillé partout. La question c'est soit tu n'y vas pas et tu ne vas pas évangéliser là-bas parce qu'en fait c'est ça et tu les laisses entre eux en fait avec une espèce et là moi je serai la seule désagréable avec vous toute la matinée c'est pas grave avec le côté de on écoute France Inter on est entre soi on pense tous la même chose et c'est super on adore les lanceurs d'alerte super soit tu vas à RTL et à Europe et là tu te les tapes et donc il faut y aller et donc moi je pense que c'est important d'y aller moi j'y vais je me fais virer au bout de 6 mois d'un an, deux ans c'est comme ça parce que j'ai déplié un annonceur et tout ça mais au moins je pense qu'il faut y aller après ouais alors après c'est pas qu'il faut y être invité c'est-à-dire que rien ne se fait par invitation et par courtoisie c'est-à-dire qu'il faut se battre et défoncer la porte pour rentrer dedans en fait c'est un peu comme ça que j'ai fait je veux dire de fait invité ça n'existe pas nulle part après la question c'est au fond ce que tu disais tout à l'heure c'est il faut qu'on devienne dominant et il faut qu'on renverse la table moi je crois pas à ça en fait je crois pas au modèle stalinien je pense qu'on est au bout du bout de ça je pense qu'il faut s'aimer et faire en sorte qu'effectivement on soit plutôt dans un modèle excusez-moi de leuviens un petit rhizome quelque chose qui s'agrandit qui s'agrandit tu dis il faut convaincre les riches mais t'inquiète pas les riches ils sont très très convaincus aujourd'hui que l'écologie c'est vendeur moi j'ai été pendant un an chez Lagardère à Europe 1 dans une émission qui s'appelait Circuit Court pourquoi ? parce que Lagardère il avait tout à fait conscience que c'était important de faire une émission d'économie sociale et solidaire quand tu reçois Alexandre Mars qui est un multimilliardaire qui doit avoir mon âge si tu veux lui il est tout à fait conscient qu'il faut parler d'écologie il est tout à fait même conscient qu'il faut choisir ces pauvres pour bien foutre en l'air l'état-profinance il faut choisir ces pauvres et dire voilà l'humanité c'est ça je ne sais pas combien j'ai reçu de jeunes qui venaient d'HEC qui te disent au fond make planet great again donc moi là où je pense qu'il faut faire très très attention c'est pas l'affichage si vous voulez ce sont les faits c'est à dire qu'à un moment l'affichage il existe les riches ont très bien compris qu'ils avaient besoin de l'écologie qu'ils avaient besoin du social je vais passer la parole à Thomas après c'est qu'au fond quand Arthus te dit on est au bout du bout du système nous les riches là ça va se voir ça va péter il va falloir quand même qu'on fasse un petit peu attention quand je m'étais peignée avec Julien Bayou il est où Julien ? Julien bon bah c'est pas grave parce qu'il était venu vendre son revenu universel et que je lui dis mais tu sais quand c'est porté par tous les GAFA le revenu universel t'as pas l'impression qu'à la fin ils vont nous filer 3-4 ans tu vois pour qu'on ferme nos gueules et qu'on serve peut-être deux mains de donneurs d'organes pour le transhumanisme et que c'est le moyen de nous faire fermer nos gueules donc moi je pense qu'il faut faire attention justement à ça à cet affichage qu'il y a aujourd'hui constamment aujourd'hui la FNSEA il n'y a pas plus verte qu'elle aujourd'hui t'écoutes la FNSEA c'est des écolos je veux dire c'est l'écologiquement intensif donc mais non mais je te dis pas non mais le problème le problème il est là c'est à dire que c'est pas la peine de dire que les riches sont pas convaincus qu'ils ont tout compris ils sont convaincus c'est à dire que c'est comme le capitalisme le capitalisme comprend très bien les armes qui peuvent retourner contre nous en l'internalisant en permanence donc là il faut être plus malin c'est à dire qu'effectivement il faut opposer des faits quand tu dis au fond les écolos vous êtes pas capables de faire savoir ce que vous faites je crois que c'est tous les maires de France qui sont pas capables de dire ce qu'ils font quand j'ai rencontré Alain Juppé qui est pas susceptible d'être de gauche on peut pas dire cet homme là il me disait écoute moi je suis quand même bien écouté écoutez moi je suis quand même bien emmerdée puisque là j'explique donc c'était tout à fait la problématique que vous expliquez avec beaucoup de courage et beaucoup de force et de conviction tout à l'heure j'ai face à moi la question de la migration à gérer j'ai face à moi des gamins que j'arrive pas à scolariser je vois le ministère de l'intérieur je dis qu'est-ce que je fais avec ces enfants qu'est-ce que je fais avec ces gamins et il me dit ils ne devraient pas être là donc et il me dit ils sont là ça veut dire quoi ils ne devraient pas être là et donc en fait la question elle est là et c'est vrai que là finalement c'est au fond là où tu as raison c'est tous les hommes et femmes de bonne volonté unissez-vous parce qu'il y a l'affichage qui au fond il ne devrait pas y avoir de migrants ils ne devraient pas ayons peur des réfugiés et il y a ces gens qui se coltinent le terrain mais je pense que de droite comme de gauche personne ne voit ce qui est fait qui est bien fait de façon exceptionnelle avec Damien Carême à Grand Sainte mais sinon dans l'ensemble je pense que ceux qui sont les mains dans le cambouis on les remercie jamais c'est l'ancien premier ministre et c'est Bordeaux mais je veux dire oui mais non moi j'ai trouvé touchante cette tribune qu'ils avaient signée lui comment elle s'appelle Martine Aubry etc c'est à dire qu'au fond si tu veux là où tu as raison c'est que sur ces grandes questions on devrait tous être d'accord mais par contre ne pense pas que les riches n'ont pas compris entre guillemets notre algorithme ils le connaissent par coeur et ils nous le retournent dans la tronche je suis d'accord avec tout le monde non mais il est vrai ce qui est marrant c'est sur cette question d'affichage je serai très court sur la question d'affichage je vous dis on a gagné cette forme de révolution culturelle on l'a gagné c'est à dire que moi j'ai vu j'ai fait le débat national sur le gaz de schiste à l'époque en 2013 il n'y a pas si longtemps que ça j'étais je crois le seul qui était vraiment opposé il y avait plein de mecs alors l'agence internationale de l'énergie ils étaient pour professeur Adolphin grand professeur conseiller de toutes les les grandes entreprises françaises de Areva en passant par je ne sais quoi alors lui il était pour puis je le retrouve un mec qui était alors je suis obligé un mec qui était détaché au fonctionnaire conseiller de Villepin détaché ensuite chez GDF donc Engie je ne sais pas comment on peut passer peu importe au fonctionnaire tu fais tout ce que tu veux voilà le mec il était pour tous ces mecs là il était d'ailleurs venu à Marseille dire qu'il était pour à une table ronde très sympathique au demeurant mais à une table ronde organisée par la fondation d'écologie politique donc le mec il est pour deux ans après je le revois je revois tous ces gens deux ans après une table ronde les mecs ils allaient tous pleurer pour le Vanuatu avec le climat j'aurais dit attendez les mecs franchement franchement il y a deux ans j'ai pas voulu les citer mais j'ai dit il y a deux ans il y a des gens avec moi ici qui défendait qui nous torpillait comme des malades qui défendait le gaz de schiste en disant oulala les mecs ils veulent revenir à la bougie les écolos le gaz de schiste c'est notre indépendant enfin voilà donc vous voyez on a quand même gagné une forme de révolution culturelle et tous les hypocrites parce que ce sont des hypocrites qui se foutaient de notre gueule il y a deux ans en disant que j'étais un écolo qui se foutait de la gueule de José Bové et tous les combats que vous avez menés et bien ces mecs là maintenant ils vous disent oulala c'est important le climat donc quelque part on a gagné la révolution culturelle il y a beaucoup d'affichage mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas gagné en fait la bataille de la représentation en fait ça c'est hallucinant parce que moi mes étudiants ils sont un mec hors planète great again ils sont Leonardo DiCaprio le climat c'est important ils prennent en photo un jus de fruits comme je vous l'ai dit au gingembre tout ça c'est hyper important mais après quand je leur parle de ça quand je leur fais un cours où je leur parle vraiment des impacts ils me regardent ils me font vous êtes de gauche vous êtes écolo là la moustache et tout et donc là on se dit non mais vraiment et souvent ils arrivent à me dire mais pourquoi vous êtes comme ça vous avez réussi pourquoi vous êtes comme ça finalement et là moi je me dis mais il faut être comme ça c'est bien d'être comme ça et eux ils ne comprennent pas parce que pour eux il y a la logique des vainqueurs et la logique des vainqueurs c'est d'être comme Macron de dire que le climat c'est important de faire des grandes phrases en anglais de parler anglais de prendre l'avion 8 fois par jour etc et d'aimer le climat c'est ça mais d'être de trier ses déchets d'être dans le combat d'aller manifester d'être avec les collectifs anti-gazochistes alors là non 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 surtout pas là c'est pas les vainqueurs qui sont là et là je me dis comment on a pu perdre c'est ça en fait et moi je me rends compte de mon expérience très modeste parce que je n'ai pas été beaucoup dans les partis mais de ceux que j'ai côtoyé à la gauche de la gauche ou chez les militants c'est que dès qu'il y a une tête qui dépasse il faut la couper parce qu'elle dépasse le mec est forcément quelque part non mais c'est vrai quelque part il accepte d'aller bouffer il accepte d'aller sur BFM donc c'est un traître il accepte de serrer la main à un mec qui pense pas d'y faire donc c'est un traître c'est pas un mec suffisamment dur non mais c'est comme tout si on veut être dur c'est comme la musique tu veux faire du rap très hardcore tu finiras dans les petits concerts à un moment il faut promouvoir à un moment non mais c'est vrai il faut promouvoir une diversité il faut aller la promouvoir partout et donc je pense qu'aujourd'hui il faut pas avoir peur de se dire de gagner il faut pas avoir peur de se dire qu'on peut gagner il faut pas avoir peur d'encourager des gens qui ont des têtes qui dépassent même si on est pas 100% d'accord avec eux parce qu'ils sont avec nous il faut pas se diviser et ce qu'on a fait quand même je pense c'est toujours de se dire ah lui il est comme ça mais tu as vu il a bu un coca ah lui il est comme ça mais tu as et là on gagnera jamais on gagnera jamais alors qu'en face ils sont très unis pour répondre à Isabelle quand même ah ouais mais quand même je suis obligée de répondre parce que tu me réponds attends la politique d'affichage oui l'affichage oui ils s'affichent tous en faveur de l'écologie etc c'est un problème de culture quand même on regarde les parties de droite n'ont pas de culture scientifique je vais je côtoie des gens qui sont quand même des avocats de cabinets d'affaires qui organisent l'évasion fiscale à mon avis quand je leur demande dans les dîners tu tournes au cabinet ils facilitent l'évasion fiscale voilà ça se passe comme ça il n'y a pas de culture scientifique c'est à dire qu'on est quand même dans des représentations du monde où il n'y a pas de problème réel à part le climat le job est fait le glyphosate oui peut-être voilà quelques grands sujets qui ont été en fait bien établis d'un point de vue de la communication sur le reste non ce sont le mantra ce sont les entreprises qui vont sauver l'humanité point donc on fait tapis rouge multinational et donc au traité de libre-échange et la main invisible du marché va réguler tout ça quand même parce qu'on n'est pas des fous donc on ne va pas non plus se manger les uns les autres on ne va pas détruire notre environnement donc ça va se faire tout seul c'est quand même vraiment ça donc moi je leur dis tout le temps et je l'avais dit d'ailleurs à un élu européen j'ai dit tu ferais bien de lire science et avenir plutôt que l'équipe parce que tu as un vrai problème Alain Kadek j'ai dit il faudrait quand même peut-être lire un peu plus parce qu'on a un vrai problème du culture scientifique chez les riches donc long sujet et de morale on n'a toujours pas parlé de la morale à mort les riches non c'est ça ? non justement pas justement pas pas à mort les riches qu'il y ait des gens qui veulent s'enrichir c'est leur droit mais qu'ils payent leurs impôts en France un point c'est tout merci je suis désolée d'être un peu rude mais on a un impératif temps qui est que Philippe Lambert doit partir maximum à 12h30 et qu'il est déjà quasiment midi donc si on va avoir un petit temps d'échange et que Philippe revienne dessus je suis obligée de vous forcer un peu Anina je passe la parole sans transition merci bon après Claire qui se disait être un petit peu dans le désespoir quand elle fait des interventions moi je vais partir plutôt justement sur la construction de l'espoir par le travail de terrain et par la lutte parce que je vous parlais tout à l'heure des sociétés de nos sociétés qui laissent s'éteindre l'avenir dans nos enfants et qui par la même perdent le leur nous ce qu'on fait en réalité pourquoi on se base c'est qu'on veut que l'avenir existe et soit une réalité pour tous nos enfants et donc on a décidé l'idée de créer dans l'esprit de ce que tu disais Claire aussi en fait je pense que tu n'as pas dit le mot mais c'était l'idée c'est l'écosophie en réalité les valeurs qui nous unissent aussi c'est aussi des valeurs que nous on met en avant et on met en pratique on a créé le mouvement du 16 mai le mouvement du 16 mai c'est une référence historique à la révolte des familles tiganes des tiganes rager d'Auschwitz-Birkenau qui se sont révoltés contre les SS le 16 mai 1944 alors cette résistance nous on la célèbre évidemment dans le passé mais dans le présent parce qu'il y a toujours besoin aujourd'hui de résister contre les violences sociales politiques physiques environnementales que nous subissons tous les jours et c'est en fait le mouvement du 16 mai ça se présente comme une organisation qui est destinée à donner les moyens et les outils pour s'organiser politiquement aux premiers concernés à ceux qui souffrent dans leur chair même des dysfonctionnements de notre société pour défendre leurs droits et dans le cadre de ce mouvement en réalité en fait on soutient on se mobilise sur les problématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure tout d'abord sur la question de l'environnement et des violences environnementales on est présent aux côtés du collectif des femmes des femmes des lèmes ronchins alors les femmes des lèmes ronchins ce sont des femmes roms françaises voyageuses et oui c'est ça la pluriversalité romanie c'est la possibilité d'être à la fois plus multiple et plurielle d'avoir une identité pluriverselle et je pense que c'est aussi à l'image de la vision qu'on a aujourd'hui de nos sociétés je pense une image vers laquelle on devrait tendre aussi parce que je me permets de faire une digression juste sur ce que vous disiez tout à l'heure modèle dominant dominé je pense qu'il est dépassé et qu'en tout cas il génère énormément de souffrance dans nos sociétés et que la solution elle n'est pas de prendre la place du dominant mais de détruire un système qui nous fait tous souffrir et dans lequel je pense qu'il faut justement partir de l'identité multiple et pluriverselle c'est reconnaître en soi à chacun la possibilité d'être à la fois une minorité et une majorité et je pense que c'est comme ça qu'un modèle peut se construire un modèle de société dans lequel les inégalités et les dominations peuvent être supprimées c'est ce qu'on tend à faire notamment dans le mouvement du 16 mai et avec les femmes d'Elem dont je vous parlais ces femmes d'Elem qui vivent sur une aire d'accueil à Elm Ronchin près de Lille cette aire d'accueil a été installée par les autorités locales au centre d'une usine de béton d'une concasserie de l'autoroute enfin d'usines très polluantes ces femmes ont constaté des maladies sur leurs enfants et sur elles-mêmes et ont décidé de s'organiser et de se battre pour faire reconnaître la responsabilité des autorités et des usines mais aussi pour pouvoir obtenir un logement sain être relogées dans un environnement sain pour leurs enfants alors nous ce qu'on a fait avec les femmes d'Elem c'est qu'on soutient leur combat on leur a donné de la visibilité dans la presse dans les événements qu'on organise par exemple chaque année comme la fête de l'insurrection gitane pour célébrer la révolte des familles tziganes mais aussi on les a formés à la stratégie pour qu'elles puissent organiser des campagnes qui fonctionnent on les a formés à la communication on les a mis en rapport avec les autorités européennes et avec l'ONU et aussi dans des réseaux plus larges qui défendent le droit au logement par exemple donc si c'est un cas qui vous touche et si ça vous intéresse vous pouvez regarder sur la page Facebook du collectif des femmes d'LM parce qu'elles ont aujourd'hui besoin de soutien en fait ce qui se passe c'est qu'elles ont dans une situation d'échec la dernière réunion qu'elles ont eue avec les autorités locales a abouti à un échec puisqu'on leur a promis de les reloger dans un endroit qui est aussi pollué que le leur donc là je m'adresse réellement à tous les élus et aux gens qui peuvent avoir de l'influence dans la métropole de Lille puisque vous pouvez agir là-dessus en interpellant les autorités et en les contactant j'ai une adresse mail donc n'hésitez pas à venir me voir et puis je vous invite aussi à regarder le film YouTube qu'elles ont fait sur leur combat qui s'appelle Nos poumons c'est du béton c'est accessible sur YouTube et vous verrez réellement de vos propres yeux la violence contre laquelle elles se battent et le combat formidable qu'elles ont sur les violences carcérales et les violences policières nous on se mobilise aujourd'hui concrètement aux côtés du collectif justice pour Angelo Garand donc Angelo Garand cette personne ce jeune père de famille âgé de 37 ans qui était en permission en réalité était incarcelé il était en permission chez sa famille et qui lors de l'interpellation par le GIGN a été tué de 5 balles dans le thorax sans sommation dans une remise dans le noir alors en fait dans une opération qu'on soupçonne être une opération d'entraînement des forces du GIGN donc des conditions extrêmement suspectes et un usage de la force disproportionnée cet homme a été tué comme ça à sa soeur et a décidé de s'organiser pour dénoncer déjà ce crime et se battre parce que comme je le disais tout à l'heure c'est un tabou en fait la mort d'Angelo Garand même si elle est extrêmement brutale c'est en fait une mort banale pour les gens du voyage gitans manouches voyageurs et c'est une mort qui est devenue banale parce qu'elle est enfermée dans le tabou et dans la culpabilisation aujourd'hui ce qu'on tend à faire ce que tend à faire par exemple certains médias mainstream ce que tend à faire les autorités policières ou même de justice c'est faire peser la culpabilité sur Angelo Garand lui-même en le présentant comme un dangereux délinquant peu importe effectivement il purgeait une peine de prison mais il purgeait une peine de prison ce n'est pas pour ça qu'il doit être tué née par la police assassinée par la police donc cette culpabilité aujourd'hui elle se transfère sur la famille qui sont présentées aussi eux-mêmes comme de toute façon des criminels nés c'est toujours ce qu'on dit des tiganes et aujourd'hui nous avec Aurélie Aurélie Garand et le collectif Justice pour Angelo on les a mis en contact avec d'autres collectifs de victimes avec le collectif Urgence notre police assassine pour les faire bénéficier aussi du soutien et de l'expérience des familles de victimes aujourd'hui Aurélie elle a parfaitement compris qu'en réalité les violences policières elles touchent tous les groupes vulnérables qu'il s'agisse des musulmans des noirs des paysans aussi qui sont extrêmement touchés par cette violence et des roms des voyageurs et des gitans nous ce qu'on a fait avec Aurélie c'est que pareil on a donné de la visibilité à son combat et aussi on l'a mis en contact avec le collectif d'artistes et de militants lettres communes qui a réalisé un film aujourd'hui sur son combat qui est aussi accessible sur YouTube que je vous invite à voir et enfin sur la question de la discrimination dans l'accès au droit et particulièrement sur la discrimination dans l'accès à l'école ce que nous faisons avec le mouvement du 16 mai et d'autres associations en fait c'est un collectif d'associations des associations qui représentent par exemple les réfugiés les mineurs isolés les gens du voyage on organise une campagne nationale sur l'accès à l'école une campagne de mobilisation qui va être rendue publique très prochainement en septembre octobre notre objectif c'est de faire en sorte que tous les enfants de la république peu importe leur naissance peu importe leur provenance ait accès à l'école et à la réussite scolaire ce qui suppose non seulement de pouvoir y accéder mais aussi de repenser notre système d'éducation pour qu'aujourd'hui il protège les enfants qui en ont le plus besoin ceux qui sont les plus fragiles ceux qui sont abandonnés par notre république aujourd'hui pour qu'elle puisse cette république tenir sa promesse fondamentale celle d'offrir à tous les enfants la possibilité de se réaliser et d'être au meilleur de leurs possibilités donc nos cibles c'est particulièrement c'est le plus haut niveau de l'état puisque comme on le disait tout à l'heure l'exclusion de l'école est le résultat d'une politique répressive vous avez parlé Isabelle effectivement du ministre de l'intérieur et c'est extrêmement juste la politique qui concerne aujourd'hui les migrants les roms les voyageurs les gitans est en très grande majorité menée uniquement par le ministère de l'intérieur dans une visée répressive au mépris des droits les plus fondamentaux et de l'éducation donc nous on veut que effectivement ceux qui sont au-dessus du ministère de l'intérieur comme le premier ministre comme le président de la république qui d'ailleurs s'est engagé lorsqu'il était candidat puisque je l'ai personnellement interpellé à prendre à bras le corps ce problème mais apparemment c'est une promesse comme beaucoup d'autres qui l'ont oublié mais nous sommes nous on lui rappellera cette promesse et on fera en sorte qu'elle soit tenue et on compte sur vous on compte sur vous pour lui rappeler cette promesse avec les autres et on a avec le travail qu'on a fait tout en amont on a déjà réussi à changer l'angle de perception de ce problème parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais jusqu'à il y a quelques mois quand on parlait des roms des bidonvilles des tziganes des gens du voyage on parlait souvent d'expulsion ou de délinquance aujourd'hui on a aussi réussi à faire comprendre aux gens et j'espère que j'imagine que vous êtes déjà au courant de ce problème mais qu'il y a vraiment un souci dans l'accès à l'éducation pour ces populations qui sont extrêmement marginalisées aujourd'hui et en fait pour vous parler de comment nous on fait les choses un point qui est extrêmement important pour nous c'est que effectivement on compte on compte sur les partis politiques comme le vôtre sur les militants sur les associations pour se positionner en alliés aux côtés de nos combats pour porter nos revendications mais pas pour parler à la place d'eux puisque notre campagne elle est menée elle est portée par les premiers concernés par les parents d'élèves qui se battent au quotidien pour faire accéder leurs enfants à l'école par les enfants eux-mêmes et moi aussi j'en fais partie puisque c'est ça notre philosophie et je pense que le changement ne viendra effectivement que si les premiers concernés ont le premier plan de la parole et de l'action mais évidemment avec le soutien qui est indispensable de tous puisqu'on contribue à un changement sociétal profond qui profitera pas seulement aux groupes les plus marginalisés mais à l'ensemble de la société merci beaucoup à vous quatre tu as Philippe maintenant énormément de matière et un regard personnel intérieur et extérieur à nous donner bon courage oui comme tu dis bon courage donc pardonnez d'avant même si ça fait quelques semaines que je réside en France mon accent belge donc je ne le renie pas je ne suis pas je ne suis pas le vert typique et donc je voudrais rassurer Thomas j'ai travaillé j'ai travaillé 22 ans dans une multinationale et d'habitude vous me voyez en costard cravate c'est attentionnel d'ailleurs et je dis en m'amusant que si Emmanuel Macron avait travaillé aussi longtemps que moi dans le privé il ne serait pas encore en politique je suis venu ici et c'est de nouveau pas très typique dans un diesel Volkswagen donc désolé Karima je ne sais pas si tu es dans la salle mais je demande déjà une absolution parce qu'en plus de ça j'ai le défaut d'être catho et malgré ça malgré cela malgré cela on n'a pas coupé ma tête on ne l'a pas coupé donc mes pères m'ont porté à leur tête au Parlement européen voici 5 ans ils m'ont confirmé il y a 2 ans et demi et donc je suppose quand même qu'il y a moyen d'avoir chez les verts des têtes qui dépassent d'une manière ou d'une autre et en fait on n'est quand même pas très standardisé je n'ai jamais vu Yannick chevelu d'ailleurs vous ne me verrez pas non plus chevelu vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de chance mais voilà donc vous avez compris au teint de ma peau que je reviens de vacances et qu'est-ce que je fais en vacances j'avais dit ouais tu prends le soleil en lisant en lisant et un des livres que j'ai lu est un vieux livre enfin pas si vieux que ça c'est un livre du 20ème siècle Karl Polany La grande transformation et j'ai été frappé de voir l'actualité de ce livre qui nous montre comment d'abord la société de marché s'est installée autrement dit c'est comment la révolution industrielle au Royaume-Uni portée par les économistes néoclassiques enfin classiques à l'époque ont installé le cadre référentiel qui permet l'exploitation de la planète et des humains avec pour seul objectif la maximisation du profit pour quelques humains c'est cette idée de marchandisation à la fois des corps du travail humain et de la planète et ce qui est intéressant dans la suite de l'histoire c'est que lorsque la révolte face à système s'est matérialisée en divers coins d'Europe principalement et bien le résultat ça a été les régimes fascistes régimes fascistes dont les puissances d'argent se sont très bien accommodées et donc en lisant ce bouquin je ne vais pas vous dire que j'ai pris conscience mais ça m'a confirmé dans l'idée que l'heure est grave que l'histoire ne bégaye jamais mais qu'elle peut d'une manière ou d'une autre parfois sous des formes différentes se répéter parce que la dictature de la société de marché soyons plus précis la dictature du profit à court terme pour quelques ans que j'ai vécu pendant ces 22 ans où je travaillais dans une multinationale elle a encore de beau reste autrement dit elle se défend moi je me rappelle Yannick nous étions au Parlement depuis 2009 et qu'avons-nous constaté c'est que nous avons gagné pas mal de choses sur la régulation financière le plan climat énergie de 2007 alors c'était avant 2009 était plus ambitieux que ce qu'on atteint maintenant quand on a imposé le reporting pays par pays aux banques on ne parvient pas aujourd'hui à l'imposer aux autres multinationales autrement dit que la contre-révolution néolibérale elle est à l'oeuvre et comme on dit à Bruxelles pas un peu donc l'heure est grave et ça se traduit par une augmentation des inégalités une augmentation de notre empreinte écologique mais surtout et je voudrais le souligner un recul des libertés démocratiques et pas seulement pas seulement dans la Hongrie de Victor Orban j'ai eu l'occasion comme vous le savez de m'adresser à Saint-Emmanuel il n'y a pas si longtemps et j'ai été choqué c'est quelque chose qui a commencé à se passer sous Hollande mais j'ai été choqué de constater que dans le pays qui réclame d'être la patrie des droits de l'homme on peut mettre sous surveillance une personne on peut assigner cette personne à résidence on peut la perquisitionner sans mandat judiciaire et ça c'est la France c'est pas la Pologne de Kaczynski et donc l'heure est grave et certains certains et c'est mon deuxième point voudraient nous faire croire que l'enjeu européen l'enjeu des élections européennes de l'année prochaine se résume au grand combat entre ceux qui s'autodéclarent les progressistes pro-européens suivez mon regard et les réacs nationales populistes or je constate que ces deux pôles ont en tout cas au moins deux choses en commun la première c'est que pour les uns comme pour les autres le projet européen ne peut être que l'accompagnement de la mondialisation néolibérale soit qu'il soutienne cette mondialisation Emmanuel Macron soit qu'il s'y oppose avec véhémence et d'un côté comme de l'autre vous voyez la même démarche qui consiste à dire si vous n'êtes pas avec nous vous êtes contre nous voilà le contexte dans lequel nous engageons cette campagne européenne et figurez-vous que je les sens bien ces élections européennes je les sens bien parce que si l'heure est grave ce que je vois aussi s'ouvrir devant nous c'est un espace politique beaucoup plus large qu'on ne pense parce que à force de rencontrer et vous le faites tous nous le faisons tous nous rencontrons des citoyennes et des citoyens de nos pays pas seulement de ce beau pays qu'est la France mais partout en Europe et nous en entendons nous en rencontrons beaucoup qui un ne veulent pas enfin qui comprennent bien dans leur trip et dans leur tête que nous vivons la fin d'un système et que nous devons remettre l'égale dignité de tous les êtres humains c'est à dire l'article 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme ni plus ni moins la possibilité pour tous les humains de mener une vie digne sur cette planète aujourd'hui et à venir j'en sens beaucoup qui sentent bien que le système actuel nous mène à la mort et qui pour autant ne veulent pas se résoudre à cette idée que la seule réponse à cela serait le repli national populiste ou national chauviniste autrement dit nous avons un espace à conquérir nous sommes attendus nous sommes attendus maintenant une chose est d'avoir une opportunité autre chose est de la concrétiser on ne va pas parler foot parce que là là-dessus je me ferais damer le pion d'abord bon le belge qui parle en France de foot ça n'est jamais bien vu mais en fait j'y connais pas grand chose mais je sais que quand on est devant le but on peut encore taper à côté donc je nous invite pour réaliser l'opportunité je nous invite à une triple audace la première audace consiste pour moi à oser porter haut et clair à la fois la radicalité de notre projet et le réalisme des solutions que nous apportons on me dit souvent on me dit souvent vous monsieur Lambert ce qui avez fait du secteur privé etc mais qu'est-ce que vous foutez chez les écolos et je leur demande mais qu'est-ce que vous voulez dire par là oui mais enfin vous connaissez le monde réel et donc je leur réponds mais c'est parce que je connais le monde réel que je suis dans la famille écologiste politique autrement dit c'est parce que nous sommes réalistes que nous sommes radicaux le réalisme nous commande la radicalité la radicalité ça ne veut pas dire renverser la table pour le plaisir d'exprimer un acte de colère c'est aller à la racine des choses et la racine des choses c'est la commodification c'est la marchandisation des êtres humains et de la vie de la planète et de toute la vie qui y habite et on a pu avoir l'impression on a pu avoir l'impression et je pense que c'est un des facteurs explicatifs du recul des écolos quand ils l'ont connu d'une perte de radicalité autrement dit on s'est un peu auto-censuré justement au nom d'aller convaincre les gens qui naturellement ne le sont pas on s'est dit on va un petit peu raboter notre discours et pas à pas on en oublie à oublier quelle est notre boussole notre boussole c'est et c'est ma deuxième audace celle de porter une société justement qui permet à chacune et chacun de mener une vie digne c'est-à-dire une société à la fois plus juste plus durable et plus démocratique et là à nouveau je pense que les écologistes sont clairement perçus comme les défenseurs de la soutenabilité de la durabilité en fait du respect des limites physiques que nous pose la nature dans laquelle nous vivons et dont nous faisons partie ça je pense que c'est acquis mais sur la question sociale nous restons encore trop souvent comme des personnes plus attachées à la défense des arbres et de la nature que de la justice sociale autrement dit ce qui nous unit et je crois que vous l'avez toutes et tous montré il n'y a pas de combat écologique qui ne soit pas un combat social autrement dit ce qui nous unit c'est l'égate dignité de tous les êtres humains de tous de toutes qu'ils soient citoyennes et citoyens européens ou non c'est pour ça que nous défendons une Europe capable d'accueillir c'est pour ça que nous nous battons contre les lobbies c'est pour ça que nous voulons un environnement dans lequel chacun puisse vivre et chacune et donc c'est cette triple dimension de justice sociale de démocratie et de respect des limites physiques de la planète qui doit apparaître dans notre combat et tout cela dans une perspective où nous reprenons à notre compte l'ambition de la construction européenne alors certes oui y a-t-il des dispositions néolibérales dans les traités européens absolument mais il n'y a pas que ça il y a-t-il aujourd'hui des majorités en Europe qui sont néolibérales oui absolument mais est-il inscrit dans le marbre est-il à jamais défini que les majorités européennes les majorités politiques combineront les défenseurs de la mondialisation néolibérale avec éventuellement des auxiliaires d'extrême droite non je ne le pense pas je rappelle que lors de ce fameux épisode de la ratification du CETA au Parlement européen nous avons dû voter et c'est une grande victoire du traité de Lisbonne j'aurais été un défenseur du oui lors du référendum en France ne serait-ce que pour cela parce que désormais le Parlement européen ratifie les traités internationaux et bien si je rêve si tous les membres du groupe socialiste au Parlement européen avaient voté contre le CETA le CETA n'existait plus il était fini vous avez dit attendez attendez il y a une erreur parce que la gauche n'est pas majoritaire au Parlement européen non mais pour le coup l'extrême droite votait contre le CETA donc voilà mais donc nous reprenons malgré le fait qu'aujourd'hui les majorités en Europe soient néolibérales malgré le fait que les traités ne soient pas des traités qui mettent suffisamment la dignité de toutes les personnes au centre nous pensons que détruire cet embryon de démocratie transnationale qu'on essaye depuis plusieurs décennies de construire en Europe serait criminel parce qu'on peut toujours dire oui oui mais nous sommes pro-européens mais nous voulons repartir d'une feuille blanche en général celles et ceux qui veulent repartir d'une feuille blanche dans leur projet politique repartent souvent d'une feuille rouge tant et ça c'est pas notre choix dernière audace à laquelle je nous invite et elle a été mentionnée par plusieurs d'entre vous nous ne sommes pas et quand je dis nous c'est nous qui sommes rassemblés ici nous les militantes et militants de l'écologie politique en Europe nous ne sommes pas les propriétaires de l'ambition d'une société plus juste plus durable et plus démocratique d'ailleurs ce serait triste parce qu'on n'est pas très nombreux celles et ceux qui aujourd'hui portent cette ambition y compris dans les faits par leurs initiatives de terrain se comptent bien sûr au sein de nos rangs mais aussi beaucoup plus en dehors nous n'avons pas ce monopole et donc nous devons être capables de rassembler autrement dit pour parler géographie politique française entre Macron et Mélenchon il y a un espace colossal mais si on y va en ordre dispersé on aurait l'air vraiment ridicule ça je pense je le pense vraiment par contre si nous sommes capables de créer une dynamique mais sur base d'un projet clair c'est là qu'on ne peut pas je viens d'un pays où la coalition est la règle et donc on doit toujours faire des compromis mais si le prix du compromis est que finalement on ne voit plus très bien quel est le projet autrement dit est-ce que le projet c'est bien de trouver un chemin réaliste de sortie du capitalisme financier si le projet est celui-là et si nous pouvons rassembler l'art là-dessus nous ne pouvons pas manquer cette occasion alors la question c'est la question et je terminerai par là est-ce que nous sommes est-ce que nous serons capables de cette triple audace moi j'en suis convaincu quand je parle un petit peu avec les verts en Europe souvent on regarde la France avec un comment est-ce que je dirais une pointe de compassion ah les verts français ah les verts français est-ce qu'on peut vous aider et un petit peu avec la main sur l'épaule vous savez si vous étiez aussi bon que nous non moi je crois je crois vraiment vraiment à la capacité collective que nous avons de surmonter le défi et de nouveau l'heure est grave je vais dire on n'est pas ici pour rigoler mais je pense que nous avons les ressources de cette audace je le crois vraiment vraiment et donc là où certains voudraient rassembler pour ne voir qu'une seule tête de préférence la leur nous voulons nous voulons être capables de construire une coalition ouverte là où d'autres voudraient mettre l'Union Européenne à bas pour en construire une nouvelle ou au contraire maintenir l'Union Européenne telle qu'elle est nous voulons un renouveau démocratique en Europe et pas pour faire n'importe quoi nous voulons une Europe qui mette l'humain au coeur de son projet autrement dit une Europe à la fois écologique et sociale et ce sera ma conclusion parce que en vous disant ces quelques mots je vous ai parlé d'une coalition ouverte pour le renouveau démocratique de l'Europe une Europe qui soit écologique et sociale si vous prenez les initiales de tout ça ça vous donne au pluriel cordé vous aurez compris pourquoi je fais cette référence je vous remercie merci beaucoup parce que c'est en fait ça nous ancre dans la réalité la réalité c'est qu'on doit jouer avec les règles du jeu les règles du jeu c'est quand même que les traités ont institué l'Union Européenne comme elle existe et donc les discours c'est gentil mais il faut en fait quand même gagner les élections il faut gagner des sièges les sièges c'est des votes les votes c'est faire résistance à la toute puissance de la commission ou à la toute puissance du conseil et c'est ce pragmatisme là qui dicte une politique d'ouverture une stratégie d'ouverture et de rassemblement dont on a besoin donc juste merci parce que ce pragmatisme et le défaut de pragmatisme me fait immensément peur parce que moi je l'ai dit vous avez repris cette expression l'heure est hyper grave et quand on travaille au quotidien en politique c'est effrayant ce qui est en train de se passer quand même effrayant donc il faut prendre les choses très au sérieux et évangéliser vous débrouiller pour rassembler très large sur une feuille de route de nos valeurs sans concession alors il nous reste quelques petites minutes même si je vois que les estomacs commencent à prioriser les départs vers la buvette et les repas c'est le tiramisu au mojito qui doit faire cet effet là on peut prendre 2-3 questions très rapidement s'il y en a qui désirent interroger nos intervenants dessus en tout cas il y a une question par contre il faut que tu te rapproches s'il te plaît hop tiens je te fais commencer on prend les deux questions l'une après l'autre vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a un oublié des classes aisées à convaincre moi je pense que le plus compliqué c'est quand même de convaincre les classes les plus les plus en difficulté parce que d'abord c'est quand même celles-là qui en plus ça nous concerne dans notre combat de tous les jours et je pense que c'est celles-là quand même sur lesquelles il faut vraiment se tourner pour arriver à les amener vers plus d'écologie et de voilà bonjour ma question la porte sur vous avez parlé pour faire des compromis il faut se référer à un projet clair vous avez parlé des valeurs qu'on ressent comme dans une famille etc je voudrais savoir moi qui suis de l'extérieur si ces valeurs font référence à une théorie c'est quoi le formalisme des valeurs c'est quoi est-ce qu'il y a des procédures pour se rapporter pour prendre des décisions par rapport à ces valeurs je voudrais savoir c'est quoi le statut sur le plan épistémologique de ces valeurs voilà bon courage merci c'est vraiment les deux dernières questions oui sur la question du rassemblement j'ai entendu ce qui a été dit plein de bonnes intentions néanmoins régulièrement nos collègues qui publient énormément sur facebook sortent les analyses de vote de motions qui sont passées au parlement européen je veux dire j'ai jamais eu à rougir des votes de nos élus en revanche récemment j'ai vu par exemple que sur une motion concernant la liberté des prisonniers en Russie il y a eu une alliance quand même absolument effrayante entre le parti de gauche et notamment Marie-Pierre Vieux qui était intervenue l'année dernière aux journées d'été de manière fort intéressante donc du parti de gauche avec le parti communiste bah oui non bon bref oui puisqu'elle a succédé elle a succédé à Mélenchon et donc alliance avec les cocos fachos de Marine savoir Steve Briouat et autres pour voter contre contre cela je me demande personnellement comment on peut faire alliance avec des personnes qui d'un point de vue et là c'est une question morale fondamentale soutiennent ou refusent ce genre de choses et puis il y en a d'autres les exemples oui je vais faire court il faut faire vraiment très court parce que Philippe doit partir tout de suite je voudrais savoir si au moins pendant ces journées d'été il y aura un moment pour parler de la stratégie aux européennes et notamment un certain nombre on parlait d'union à gauche et je voudrais savoir s'il y aura un moment pour ça durant ces journées ça c'est pas trop une question pour nos intervenants qui sont pas forcément chez nous mais voilà oui donc moi je vais juste répondre à la question sur les valeurs moi je n'ai pas d'algorithme pour arriver aux valeurs je vais juste dire une chose c'est que je pense que notre boussole et je l'ai souvent enfin je l'ai souvent dit dans mon discours c'est la possibilité pour tous les êtres humains de mener une vie digne tous les êtres humains qui aujourd'hui vivent sur cette planète et ceux qui sont à venir et donc je mesure en tout cas dans mon action quotidienne enfin la question que je me pose au quotidien c'est est-ce que ce que je fais ce que je dis contribue à améliorer à augmenter la possibilité pour chacune et chacun de mener une vie digne ou non et je pense que c'est fondamentalement la boussole qui nous guide alors est-ce qu'on a un algorithme pour vérifier l'alignement de chaque geste que nous posons avec cet objectif non je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de jugement qui interviennent là-dedans mais je pense que c'est ça c'est ça notre boussole alors pour la stratégie je ne vais pas me prononcer sur ce qu'il faut faire en France je vais vous dire une chose j'ai dit à mes collègues allemands si vous revenez avec moins de 15 députés ils en ont 11 pour le moment je considérerais ça comme un échec autrement dit je m'attends à 15 et pas moins il suffit que vous fassiez 16 et la stratégie sera jugée gagnante voilà et vous l'avez déjà fait je vous rappelle quand même qu'en 2009 en 2009 il y avait 16 français pour 15 allemands moi je veux bien juste répondre sur bravo et merci formidable juste sur comment s'allier avec des gens qui vont voter contre les droits de l'homme par exemple c'est ce que vous posez mais je reviens à une question de méthodologie en fait quand on prend les lobbies industriels ils s'assoient autour d'une table ils suivent un processus méthodologique pour identifier les combats qu'ils ont en commun et ils ont des dissensions ils les mettent de côté ils font des colonnes alors nous on n'a qu'à faire des colonnes on fait des colonnes et on regarde ce qu'on a en commun sur la justice sociale sur la justice économique sur l'écologie avec les autres parties parce que en gros je pense qu'on aura plus de choses en commun que de sujets de dissension et il est urgentissime de faire ce travail pour avoir des députés qui en masse vont pouvoir prêter en fait main forte au vert qui en effet sont recta sur leur vote mais ne sont pas assez nombreux pour gagner les rapports de force avec le conseil et la commission vous voyez les institutions sont quand même la commission est quand même inébranlable on n'a aucun moyen contre la commission à part créer un rapport de force politique c'est la seule chose qu'on puisse faire on n'a aucun recours juridique contre la commission donc on ne peut jouer que le rapport de force politique c'est pour ça qu'il faut des élus et qu'on s'en fiche de savoir si c'est prendre le franchement ça m'est égal il faut des élus donc il faut faire des stratégies d'alliance avec une méthode c'est vraiment pas si difficile sur la question on a eu une dame qui nous a dit que c'était plus difficile d'atteindre les personnes qui sont défavorisées ou vulnérables et de les convaincre à l'écologie que les personnes aisées moi ce que je veux dire c'est que oui les personnes qui vivent aujourd'hui dans une extrême marginalité les personnes qui se battent au quotidien pour survivre pour survivre c'est une lutte du quotidien les gens qui se battent contre la violence policière les gens qui ont de la famille en prison les gens qui peuvent pas nourrir leurs enfants et qui n'ont d'autre choix que d'aller mendier oui ces gens là ils s'intéressent pas à la politique puisqu'ils ont d'autres priorités et c'est pas à eux de faire l'effort d'aller voir ce qui se passe en dehors puisque leur vie est assez contrainte comme ça et la sphère de leurs possibilités est limitée par la violence qu'ils subissent donc je pense que c'est la démarche inverse qui doit se faire c'est à nous c'est aux militants c'est aux partis c'est aux politiques d'aller de s'intéresser aux violences que subissent ces gens à leur souffrance de leur donner la parole de les renforcer dans leur lutte au quotidien je pense que c'est là la démarche qui doit se faire et je sais que les journées d'été sont aussi aujourd'hui une opportunité à la refondation du parti et je pense que il y a énormément d'opportunités justement à saisir pour élever pour réfléchir à comment atteindre ces personnes qui aujourd'hui sont le plus dans la souffrance et là où l'écosophie l'écologie et les valeurs qui nous unissent doivent être mises en pratique réellement et concrètement Merci beaucoup à vous quatre à vous cinq